Bonsoir à tous. Le 12 avril 2023, Charlène de Monaco et son époux le Prince Albert ont été aperçus dans les rues de Florence. Très tactique, le couple princesse à l'italienne est venu visiter la Fondation Andrea Bocelli. Charlène est le Prince Albert qui gravide autour de la principauté de Monaco ces derniers temps pour rendre hommage au Prince René III. On fait un petit détour au pays de la Batte. Les amoureux se sont rendus main de la main dans la romantique ville de Florence. Et bien sûr, et comme ses habitudes, ils ont joué un utile à l'agréable. Sur cette chaîne, nous collectons les nouvelles et l'actualité monégasque. Basons sur les informations de plusieurs sites et Mediapople. Nouveau jour et nouvelle vidéo. Bienvenue sur un nouveau rendez-vous d'Actualité con la France. On continue. Ces Charlène de Monaco, en compagnie de son époux le Prince Albert, avaient fait le déplacement. C'est notamment parce qu'ils avaient été invités par la Fondation Andrea Bocelli, lancée en 2011 par l'incroyable chanteur italien. Et ce pour venir en soutien aux personnes qui rencontrent des problèmes d'argent et de détresse causés par la maladie et l'exclusion sociale. Charlène de Monaco et le Prince Albert II ont ainsi été photographiés côte à côte alors qu'ils quittaient le Palace de Gandhi où se situe la Fondation Andrea Bocelli. Et la maman de 45 ans s'était évidement mise sur son 31. Elle avait opté pour un total look de couleur crème composé d'une veste Emporio Armani et d'un pantalon de la même marque d'une valeur de 500 euros. Côté bijoux, elle portait également des boucles d'oreilles en diamant. Son époux, quant à lui, avait misé sur l'élégance avec un costume bleu marine, une chemise blanche, une gavotte à poids. Il y a quelques jours, c'est à Monaco que le couple princier faisait sensation. Le 5 avril 2023, Charlène et Albert ont effectivement assisté, sans leurs enfants, à une messe organisée en l'honneur du Prince René III et ce, en la cathédrale Notre-Dame Immaculée. En effet, cette année est un peu particulière pour le clan Grimaldi puisqu'il s'agit du centenaire de la naissance du souverain qu'il nous a quittés en 2005 à l'âge de 80 ans. Par ailleurs, les membres de sa famille devraient donc régulièrement apparaître en public ce prochain mois. En effet, à partir du 31 mai, de nombreux événements seront organisés du Côté du Rocher monégasque, dont plusieurs expositions, mais aussi des concerts, des tournois sportifs, des galas et des balles. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Voilà la fin de ce rendez-vous. N'hésitez pas à demain de quand j'aime et de s'abonner à la chaîne. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501